Bonjour les fines bouches dans la vidéo du jour on va faire un petit clin d'oeil à la cuisine britannique qui est devenu l'un des emblèmes de la cuisine américaine on va faire le bœuf wellington de quoi avons nous besoin pour faire ce bœuf wellington on a besoin de bœuf un rôti de bœuf si possible dans le morceau le plus tendre et selon les moyens dans le filet on a besoin de jambon de pays coupé en tranches on a besoin de champignons d'ail avec ces deux éléments on va faire ce qu'on appelle une duxelle on a besoin de mouta de l'huile d'olive pour faire revenir notre morceau de bœuf un mixeur pour mixer les champignons duxelles et une pâte feuilletée qui est au frais parce que il fait chaud dans cette pièce et que j'ai pas envie qu'elle se ramollisse une petite branche de thym c'est la petite particularité qu'on va mettre dans la cuisson de la duxelle comment on fait c'est très simple on allume le feu et on va faire revenir notre viande sur toutes les faces une ou deux minutes juste pour qu'il y ait une petite croûte qui se crée donc je vais le faire et on se retrouve à cet instant là ah vous êtes là alors puisque vous êtes revenu ça veut dire que le bœuf il doit être frais ben oui c'est bon donc là on va couper le feu bien sûr on va débarrasser notre pièce de bœuf sur un plat et là on va le badigeonner de moutarde voyez-vous ça c'est une phase très importante maintenant quoi qu'il arrive minimum 30 minutes de repos pour que la viande se détendent se détendent se détendent et soit extrêmement tendre après température ambiante à pas frigo je le mets là de côté et on se revoit dans 30 minutes avec le bœuf moi en attendant ce que je vais faire je vais lancer dans la même poêle la duxelle de champignons c'est à dire que je vais hacher mes champignons pas trop fins et je vais les faire cuire avec l'ail haché aussi et ma petite branche de thym ce qui est très important pour la suite de la recette c'est que cette duxelle soit extrêmement sèche il faut que toute l'eau des champignons soit évaporée on se revoit au moment de l'évaporation à tout de suite les amis voilà les fines bouches la duxelle vous avez vu elle est cuite elle est sèche c'est très important de la faire bien 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 sécher parce que comme on va la mettre à l'intérieur d'une pâte si il ya encore de l'eau ça va faire un mélange d'eau à l'intérieur et ça va traverser la pâte et ça empêchera la pâte de sécher donc bien revenu pendant que ça revenait j'ai pris un film alimentaire sur lesquels j'ai étalé mes tranches de jambon de pays maintenant que la duxelle a refroidi ce qu'on va faire on va l'étaler sur le jambon de façon à recouvrir tout le jambon vous avez vu un 1 kg de champignons il reste pas grand chose comme duxelles et ensuite on va prendre notre désolé j'ai pas de pince donc on va prendre notre morceau de bœuf qui est moutardé on va le mettre au milieu comme ça d'accord donc avec une pince j'aurais pas eu besoin de me nettoyer les mains j'avais qu'à y penser et là on va rouler de façon à emprisonner tout ça voyez vous on va le poser sur une plaque et ça au frigo minimum 30 minutes si c'est 35 40 50 c'est pas grave minimum 30 minutes donc on se revoit dans 30 minutes au moment où on va le mettre dans la pâte feuilletée le faire cuire à tout de suite voilà les fines bouches alors je viens de sortir le bœuf du frigo la laisser une heure j'ai étaler la pâte feuilletée sur une plaque avec un petit papier en dessous de sulfurisé là on va prendre le bœuf on va le sortir du film alimentaire et on va l'enrouler dans la pâte feuilletée pour qu'il soit bien recouvert sur les côtés on va bien fermer là on retourne on prend notre dorure j'ai fait préchauffer le four à 200 degrés 200 degrés chaleur tournantes c'est du feuilletage faut que ça pulse un peu et là on va adorer et puis vous connaissez le principe à prendre un couteau va faire des petits dessins dessus ok dès que le four est chaud on enfourne et on laisse 25 minutes 30 minutes si vous aimez un peu moins saignant pour information j'ai réalisé en parallèle une sauce madère que je vais mettre en accompagnement vous pouvez le faire avec la sauce que vous voulez même sans sauce c'est très bon donc j'enfourne d'excès à 200 et on se revoit dans 25 minutes quand je sors du four à tout de suite les amis alors les fines bouches j'ai sorti le bœuf Wellington à 27 minutes de cuisson je l'ai posé et je vais laisser reposer 10 minutes ce temps de pause est obligatoire pour laisser bien tout redescendre ça va maintenir chaud vous inquiétez pas voilà et après au bout de dix minutes vous prenez un couteau si possible à dents et vous tranchez vous avez vu c'est une tuerie ça non je dresse une portion avec un petit peu de ma petite sauce madère que j'ai faite là vous allez voir on va se régaler enfin gilbert et moi pour le moment et vous ben quand vous l'aurez fait bon 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 Voilà les fines bouches. Un petit hommage aux Britanniques, aux Américains, un plat qu'ils font régulièrement dans les grandes occasions, que nous en France on pourrait appeler un filet de bœuf en croûte, sauf qu'ils ont rajouté la duxelle de champignons et le jambon, ce qui pour moi est une bonne idée. Je raffole de ce plat et la preuve en est, c'est que je vous quitte dès à présent pour pouvoir me jeter sur l'assiette devant moi. Alors à vos couteaux, à vos fourchettes et bon appétit ! Alors, tout se passe bien ? ... ... ... ... ... ... ... ...